Aujourd'hui je vous emmène en Thaïlande pour une vidéo un peu spéciale pour le jeu Skull & Bones de chez Ubisoft. On va faire tout un escape game dans cette vidéo avec toute une équipe absolument incroyable, l'équipe French Plus One. Parce qu'en fait on est trois français et puis il y a un néerlandais qui s'appelle Rudy, il est trop sympa ce gars. On a traversé les eaux de la Thaïlande et notre bateau va affronter une autre équipe de créateurs avec d'autres créateurs du monde entier, des américains, des espagnols, des allemands. Et de toute façon la meilleure équipe c'est nous, c'est la team French Plus One. French Plus One ! On va devoir résoudre des énigmes, savoir sur quelle île il faut qu'on se rende, tout ça pour trouver un trésor, le trésor de l'île aux émeraudes. Les gars on a deux bateaux à choisir. Et vous voyez juste franchement là, elle nous veut quoi ? Il y a l'outil qui veut s'embrouiller là. Ah ils sont trop deg. Ils sont deg de fou, est-ce qu'on ne prend pas leur bateau ? On va dans le bateau de l'autre pirate, ça a l'air plus sympa là-bas. Oh regardez ça ! T'as trop honte là je crois qu'il bégait un peu avec sa jambe. Et c'est l'action la plus ridicule que j'ai eue de ma vie. On assiste à quoi là ? Et lui, lui il faut le calmer hein. Il est en train de s'embrouiller avec tous les capules à l'oeil. Ah il faut prendre la caisse, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh qu'est-ce qu'il y a dans la caisse ? Oh style de fou ! Qu'est-ce que c'est ton nom ? Valentine ! Valentine ! You seem to be strong ! Yeah ! Yeah ! I'm very strong ! Yeah let's go ! On va avoir un petit chapeau là ! Welcome on our board ! Oh ! Wow ! Je change, je change ! Welcome on board ! Yeah ! Let's go ! Thank you ! Bon là je suis un vrai pirate. Eh ça gueule de tous les côtés hein, je sais pas si vous allez bien m'entendre mais ça gueule de tous les côtés les gars. Là on est vraiment dans un univers pirate, c'est une dinguerie hein. Ha 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 ! Ah nan la gueule c'est incroyable ! Je suis pas le plus beau pirate de France ou pas ? Yeah ! That's me ! Putain là je suis bien mauvais là ! Pourquoi le pirate il m'excite un peu là ? Ok les gars, on est monté dans ce bateau parce qu'à côté, franchement il a... Oh mais attends, il y a un giga perroquet, je l'ai pas eu depuis tout à l'heure là ! C'est quoi cette dinguer là ? Ça va Val, t'es prêt ? Tu la vois cette sacoche ? Let's go ! Cette sacoche ! Tonight, the emerald is in this sacoche ! Ha ha ! Moi j'ai vu dire yes, tout, mais je comprends pas ! Yeah ! Yeah ! Oui j'ai trop envie de chanter moi ! J'espère que t'es anglais bilinguishe non ? Ouais t'inquiète ! Ouais ouais t'inquiète ! It's about the sea ! Je suis trop à l'aise là ! Oh wow ! Oh yes, on a les lyrics ! Oh, it's the song ! Yo ho ! Yo ho ! Yo ho ! Yes, je me sens à l'aise de fou là, tout le monde chante trop bien ! Yo ho, it's a merry christmas ! Never was meant to walk the land, a parish life for me ! Bring around into the white, treasure's to be found ! A parish life for nothing else ! To be sure she's goin' down ! Yo ho, yo ho ! The sea's forever gone ! Yo ho, yo ho ! The wind's forever gone ! On after I'm at Davy Dome Still I'm not Pascal and Benz you ho ! Yo ho ! Yo ho ! We're going to fight them ! They've dared to tell us that they would hate us ! They've dared to put the black flag on the ground ! Yesterday, it was our friends ! Today, it's our enemies ! Yo ho ! There, like that 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 ! And there, we're going to make a... Ah ! Ah, ok, ok ! Ok ! Ah, ok ! C'est qui boss ? J'engrègle tous les jours des pirates ! Les pirates touristes ! Je ne veux pas mourir quand même, je n'ai pas envie de faire attention. Regarde lui ce débile là-bas. Nous les français on est connus pour être débiles. Clique moi le fiac Jack ! Je peux faire l'endement du bateau comme ça. L'endement du bateau est pour l'Emeral Island. L'Emeral Island est où le treasure est. Vous voyez ma tête, j'ai absolument rien compris Je parle un peu anglais mais En escape game comme ça ça a égalair un peu quand même. En fait, sur les 5 cartes différentes qu'on a devant nous, Il n'y en a qu'une seule qui est vraie et il faut qu'on essaye de trouver laquelle c'est Sur toutes les cartes elles indiquent à chaque fois des récifs différents, des montagnes différentes, des îles différentes qui sont autour de nous Donc il faut qu'on essaye d'observer à gauche, à droite pour essayer de comprendre quelle carte est la bonne Bref on a procédé par élimination et au bout d'un moment on a trouvé LA bonne carte Sur cette île on va pouvoir trouver des bouteilles de rhum avec à l'intérieur des indices On va essayer de voir si on va vraiment sur la bonne île parce que du coup on avait 5 maps au départ Il n'y en a qu'une qui est bonne Vous voyez moi c'est une vue de fou, c'est trop beau, c'est accrobat On a donné la direction au capitaine donc si on s'est trompé on est en train de perdre du temps de ouf Et du coup l'autre équipe on sait pas vers où ils vont mais si eux ils ont choisi la bonne map Ils peuvent avoir une avance considérable de fou Sachant que voilà c'est vraiment d'autres créateurs de contenu qui sont dans l'autre bateau, c'est une autre équipe On a regardé un peu toutes les maps et on n'a pas trouvé les châteaux, les châteaux, les châteaux qui étaient ici Donc là il n'y a rien donc ça nous paraît logique Ici il y a une île qu'on n'a jamais trouvé non plus qui n'existe pas trop pour nous Là ce qui nous paye c'est un peu le truc de montagne parce que ça ressemble à ça, regarde Ça ressemble à là où ils sont tu vois Ça fait un peu montagnard Donc c'est ça qui nous fait dire que peut-être qu'une map avec montagne serait la meilleure solution Mais eux ils vont aller vers cette île là et nous on va aller vers cette île là Et en gros on pense par élimination aussi que c'est impossible que ce soit une map comme celle-là Parce que tu es mal à taille de l'île Ça c'est grand Donc je pense que c'est impossible que ce soit celle-là Et celle-là il y avait les montagnes dessus tu vois Ok ok Et là on va en direction de celle-ci là Nous on tente ça Après ce qui est cool c'est qu'on tente ça et qu'eux ils tente ça Effectivement ce que je suis en train de vous dire L'équipe d'à côté là vous voyez elle est pas avec nous elle nous suit pas De toute façon là on est clairement en train de se diriger vers là-bas Eux ils vont là-bas Soit ils ont raison soit on a raison Mais si on a raison C'est quoi celle-là ? C'est narrêt Yes who ? Yes captain Yes captain Yes captain Yes captain Ouais les gars les gars Let's go comme ça Stop C'est nickel Ok Faut mettre les drapeaux One up One down You turn Ok Tu voulais mettre le drapeau ? En fait j'ai mis le drapeau noir C'est vraiment en mode les frérots qu'on va se battre Not the black one Oh wow wow Yeah yeah It's not a joke It's not a joke Je suis le pire pirate C'est ce que je rappelle Si je mets le drapeau noir là et que je le monte en l'air En fait euh Là-bas Vraiment ils vont comprendre que On va les attaquer Je suis un peu le pire pirate Fallait juste mettre le drapeau blanc Bon euh Je me retiens au courant cette fois-ci C'est vrai Ils vont vraiment dans la même direction que nous C'est sûr attendez ouais voilà ils sont là Ils vont dans la même dire La même direction que nous c'est sûr et certain Le capitaine vient tout juste de nous dire que Vu qu'ils vont dans la même direction que nous Si c'est la bonne île Parce que ça se trouve c'est pas la bonne île Si c'est la bonne île Va falloir qu'on se dépêche Elle est juste là-bas On y arrive bientôt On va devoir débarquer On va devoir sauter On va devoir plonger On va devoir chercher une bouteille Une bouteille de rhum Parce que les pirates ça boit du rhum Normalement dedans on aura certainement un message Quelque chose Non on s'en déconne il y avait une médise ? Ma mère j'ai vu une médise Ça a été grosse comme as Ouais après t'sais on peut Ça va bien Ah ouais Y'a ça hein We are the French plus one Ok Let's go Ok I'm coming bro S'arrêter c'est douter J'ai perdu la caméra J'ai plus la cam non plus Oh man Tu l'as la cam toi ? En gros ce qui s'est passé c'est qu'on avait un objectif C'était tout le monde devait sauter du bateau Pour nager le plus vite possible jusqu'à la rhum Qui c'est qui qui saute ? Que les français Voilà en gros ils ont tous vu Ils ont tous vu les méduses Ouais Nous aussi Mais non on s'est dit au pire 1v1 méduse On les va ? Moi je leur ai expliqué que dans notre univers à nous Dans notre monde On se faisait pas attaquer par les méduses Bien sûr Et les méduses ça se mange avec du vinaigre Nous on a pas peur de la nourriture Tiens un moment quand j'ai sauté j'ai entendu Les camés Pouf Donc voilà on va chercher nos chaussures Et on est peut-être arrivé en dernier Mais on trouvera en premier les émeraudes Ok ouais là faut vraiment essayer de regarder mais il en faut pas L'entour hein Ah il y a rien dedans ? Non Ouais non là je crois vraiment qu'il y a rien dedans Ok on a un chiffre J'ai bu toute la mouteille Et du coup je suis bourré Mes teammates ont récupéré leur caméra Du coup ils sont contents Ils vont pouvoir filmer comme ça Et moi je continue à être pieds nus Et on cherche toujours les autres bouteilles Je suis pas du tout bourré Par contre on est pieds nus Donc faut qu'on fasse attention Je vous reprends avec cette caméra Parce que du coup en fait on a perdu l'autre caméra dans l'eau Et là on vient d'arriver sur l'île Donc on vient déjà trouver une bouteille mais vide Il y avait un numéro Il y en a une qui... Oh oui là juste là Let's go Oh il y a un truc dedans en plus On a Rudy qui va aller choper la bouteille Rudy C'est toi il y a quelque chose dedans Et il y a quelque chose Mais pour le moment on a pas l'air de l'ouvrir On a pas l'air de l'ouvrir Pour le moment on sait pas encore Euh ce qu'il y a dans les bouteilles On va voir ça tout à l'heure avec le capitaine Hop là Il y a un indice dedans Troisième Il y a absolument rien frère Je crois que c'est un mec qui l'a juste bu Il l'a laissé là Ah numéro 25 Quoi ça sent encore une bouteille ? C'est sur l'MP4 ça Wow Oh mon pied il est parti en enfer Bah là on est aussi il est où ton pied ? Alors il est où ton pied ? Bien Alors attend on va repasser vers là Parce qu'il y aurait peut-être encore une bouteille quelque part Là-haut là Un petit peu plus haut que nos yeux Ok plus haut que nos yeux Peut-être ça va être là-haut Ou c'est... Ah attend Wow Ah ouais effectivement Wow Je t'ai vraiment perdu en enfer Mais attends elle était où ? T'es là ? Ah 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 J'suis mort Mais gros c'est naï Attends mais je l'ai mis où mon pied ? T'as vu où est-ce que je l'ai foutu ? Attends c'est naï Eh l'épreuve elle est beaucoup plus compliquée que prévu hein Mais c'est naï de perdre une claquette comme ça Under you ? Non ? Oh yeah 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 C'est dinguer Eh on est vraiment les pires pirates hein Là 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 où j'la vois tu la vois ? Dans le trou Attends oh ouais là oh ouais Oh attend Banda on a trouvé une autre Ouais On a la quatrième Fais gaffe lui aussi il en a une autre il a une cinquième Ah ouais ? Ah ouais T'inquiète tout va bien tout va bien je suis bien Remets ton pied dans la claquette Ok C'est bon je vais y aller Tu l'as ? Ouais c'est bon Y'a quelque chose dedans en plus Ouais y'a un indice y'a un truc Y'a un pas de pied Y'a un pas de pied je l'ai Fais gaffe à tes pieds hein tu t'es un peu blessé Fais attention quand tu redescends Jette 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 Je l'aurai Ouais ouais t'inquiète t'inquiète lance bien Je l'attrape bien C'est pas le fait que t'aurais gagné Tu vois tu veux savoir ce que c'est qu'un vrai pirate ? C'est un mec qui a mal au Ouah tu t'es fait mal ça mère Non en vrai ça va Là quand on va cutter les caméras Y'en est en mode Après euh en même temps j'ai fait le choix de ne pas prendre mes chaussures pour pas les salir pour mettre mes claquettes Et là je regrette peut-être un petit peu Qu'est-ce à trouver ? Pourquoi il creuse lui ? Qu'est-ce que tu creuses ? Y'avait une croix C'est pas du tout un piège qui bat de verre c'est sûr qu'il y'a un truc Je pense que les caméras qui ont coulé sont venues ici Ah ouai Peut-être qu'on peut récupérer les roches comme ça on sait jamais Attends mais tu cherches les trucs mon oeuf là Je reconnais hein Y'a quelque chose ici je crois là Ouais y'a une bouteille juste là Y'a une bouteille juste ici les gars Attends mais ça nous fait 6 bouteilles là J'te jure J'ai l'impression que je vais me faire attraper Ouais si y'a quelque chose dedans Let's go Là si y'a quelque chose ici Et je vais pas Là mon pied il finit en sang là dedans Surtout ce qui est ouf c'est que là où on est Surtout en plus que c'est une petite île Ouais C'est qu'il y'a vraiment quasiment aucun humain qui fait quelque chose ici quoi Ouais ouais C'est vraiment la nature règne et domine quoi C'est la nature à 100% Normalement tu regardes en l'air tu vois Toutes les rochers et tout gigantesques et tout C'est une chance de fou d'être là c'est incroyable Les gars on a une avance de fou Rudy là il vient tout juste de prendre deux bouteilles à nouveau On a Panda qui vient d'en choper une Et je crois qu'on a une avance mais considérable sur l'autre équipe On va regarder toutes les bouteilles qu'on a eu Elles sont toutes là on les a toutes mises ici Parmi toutes ces bouteilles y'en a une Peut-être que c'est l'autre C'est peut-être l'autre équipe qui a cette bouteille Mais y'en a une parmi toutes Qui a un énorme indice C'est bloqué Hop là Je vais essayer celle-là les gars on va ouvrir Oh Une chanson Oh c'est quoi ça ? J'ai une autre chanson Les gars les gars j'ai les règles d'un jeu de pirate Oh c'est le Perudo Ok on a quoi là ? Ok on a la map Emerald Island Yeah Emerald Island Captain Yeah Oh yeah C'est incroyable C'est la même forme ? C'est la même forme Je pense que c'est Ko-Rang-Yai Où est Ko-Rang-Yai ? C'est celui-là Je pense que c'est celui-là Oh look the form Ok donc en gros On a ouvert plusieurs trucs On a trouvé une carte sur lequel ça nous indique où est l'île on doit aller Ouais l'île Ensuite on a trouvé une cape précise de l'île aux émeraudes Ok Et là où y'a un masque et une cage On a trouvé aussi un indice qui était une cage de Une cage d'oiseaux Donc c'est certainement là où on doit aller Donc à mon avis On a eu la récupérer dans la cage d'oiseaux quelque chose Ah ouais c'est sûr Et ça va nous permettre d'accéder après aux émeraudes Et là on sait qu'il y'a sur l'île On sait qu'il y'a Il faut suivre la corde Et on sait qu'il y'a un coquillage étrange On est pas les meilleurs pirates Mais bien sûr que si on est les meilleurs pirates C'était une question rhétorique en fait Je me suis pété la cheville c'est pas pour rien Avec tous les indices qu'on a récoltés On a pu donner la direction au capitaine La direction de l'île aux émeraudes La fameuse île aux émeraudes C'est vraiment l'île de toute la vidéo C'est là où on va pouvoir tout trouver Enfin trouver toutes les émeraudes quoi Ça s'appelle l'île aux émeraudes Donc c'est pour ça que Voilà c'est pour ça Sauf qu'entre temps l'équipe adverse Et bah elle nous a suivi Pour aussi trouver la bonne direction de l'île Ouais petit tricheur là Petit tricheur là C'est un drapeau droit En vrai c'était absolument incroyable Et bah on a pu se reposer un peu Parler tranquillement Et notamment le capitaine nous a invité A jouer au Perudo C'est un jeu de dés Et c'est ultra intéressant Et notamment l'utile a pu lire en anglais Le carnet de voyage d'un pirate Qu'on a trouvé dans les bouteilles de rhum Et vous savez quoi ce pirate Et bah on a bien l'impression Que c'est le capitaine qui est actuellement avec nous Mais on dirait qu'il a perdu la mémoire Donc on va essayer de lui faire retrouver sa mémoire Pour qu'il puisse nous aider Y'a plein d'indices intéressants Et j'ai bien l'impression Qu'on va devoir se séparer en deux Dans notre équipe Vu qu'on a qu'une seule carte de l'île Et bah tout simplement On en a recréé une nouvelle Pour qu'on puisse avoir Les mêmes endroits à chercher Les mêmes endroits à trouver Là on pourrait potentiellement Avoir des émeraudes Y'a toutes les pointillés qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 C'est le cinquième pointillé Juste au niveau du virage Ici tu peux dessiner les coquillages Voilà comme ça Et là tu mets une flèche et tu mets les coquillages Trois armes jusque là sous l'arme Ok pirate Après tant d'attentes D'exploration et de défis On était enfin prêt pour débarquer Sur l'île aux émeraudes Ok les gars on arrive sur l'île aux émeraudes Regardez ça C'est magnifique On va sauter Je vais essayer de mouiller les choses Faut juste attendre la bonne vague Ok c'est bon Vas-y Wow Les gars nous voici sur l'île aux émeraudes On vient tout juste d'arriver On est la première équipe à arriver La deuxième arrive juste là On va devoir trouver du coup au total Sur toute l'île Il y a 10 émeraudes Avec la carte qu'on a ici Plein d'emplacements complètement différents On va devoir essayer de les trouver Et ce qu'on va faire la stratégie C'est qu'on va se splitter en deux On va être plus performant Pour essayer de trouver toutes les émeraudes Du moins on va essayer En trouver le plus possible Avant que la deuxième équipe Qui arrive puisse en prendre aussi Ok du coup là On se speak direct Ça part on commence Ouais bah le truc c'est qu'on va regarder Sur la map où on est On se rappelle où on est Vous vous avez coquillage Nous on va rope Et on se retrouve tous à masque Ok vous allez à rope Vous êtes un peu plus loin Donc normalement on va arriver à masque avant vous A rope l'indice qui avait marqué C'était suivez la corde Et ensuite une fois que vous avez réussi A trouver votre truc Il y a des chemins Vous les voyez là sur la map Vous suivez le chemin Et vous venez jusqu'au masque Le masque il y a un arbre Qui est entre plusieurs chemins Juste là Ok let's go let's go Ok tiens Oh putain Hop 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 On est au petit gouvernail Là on est ici Et en gros Bah faut qu'on aille vers la corde Qui est là Ok Donc déjà on chope la corde Ensuite on avance On fait quoi on longe la plage Bah si ouais Let's go c'est parti Oh j'ai eu pas le truc c'est un simple C'est mieux de longer Parce que là ça veut dire qu'on est là Ouais ça veut dire qu'il faudrait Après il y a un chemin Bonsoir Où ça il y a un chemin ? Bah tu sais là genre là Ils mettent le petit chemin en blanc Et je pense qu'à mon avis Ah c'est pas les bords de l'île ? Ah c'est pas les bords de l'île ? Il devait voir un chemin Il disait qu'il était juste avant la corde Donc il devrait être là Il disait qu'il était dans la plage Mais où ? Faites le nord Faites le nord Faites le nord On nous a averti qu'en fait Avant de venir sur l'île Qu'il y a des serpents Donc il faut faire attention Nan nan mais je crois qu'il a dit Pour rigoler genre Ha ha il y a des serpents Nan nan je crois vraiment qu'il a dit Ouais faites gaffe Il peut y avoir des serpents C'est mieux quand même de Attention frère ! Ah nan c'est pas un serpent J'ai pas eu peur Après il nous a aussi dit Qu'il y avait 8 singes au total Sur l'île Et qu'il fallait absolument pas les voir On voit la corde Attends mais c'est une corde pour quoi faire ? Bah c'est la corde Qui je pense sépare Avec l'autel Qu'il y a de l'autre côté Juste après on doit juste la suivre Pour arriver à l'endroit où Il y a le dessin d'un espèce de livre Faut aller dans la jungle ? Ouais Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là ? Attends mais c'est quoi ça ? Mec je crois que Je crois que c'était pas dans le plan ça hein Il se passe quoi là ? What's that ? Nan c'est pas dans le jeu frérot Attends mais c'est quoi cette sorcellerie là ? On doit aller où ? Oh attends le chemin il se sépare là Oh il y a pas le truc de l'image là-bas là Ils ont dit ouais faut pas le toucher Ah ouais faut absolument pas le toucher si Et t'sais pour les donner Je suis plus trop à l'aise là En vrai c'est... Si mais c'est ça C'est le monument il a dit Ouais tu sais pas Mais t'sais moi je comprends ça en mode touchez-le quoi Ok I got it I think I got it Ah we missed something on the beach Ça ça c'est 1000 ans de... 1000 ans de déstéril frérot Pas non plus le prendre et puis le jeter par terre quoi Mais en mode ça se trouve il y a peut-être un livre Oh bah attends mais oui Là nous on cherche le livre On pense qu'on est vers là J'ai l'impression qu'on est en train de perdre du temps dans des mauvais trucs Alors pourtant ça me parait super ici C'est ici Donc la chale est ici Regarde 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 J'ai quelque chose ici Il y a quelque chose dans la chale ? Oui oui regarde J'ai l'impression Mouchetée C'est français Tu ne veux rien dire ? Absolument pas Il y a des autres chale ? Oui mais c'est le seul avec le message Peut-être qu'il y a des plus J'y crois moyen J'suis pas sûr hein Mais j'y crois moyen Parce que là si on se vient Là on est chez quelqu'un hein En plus t'as une pelle On dirait que tu rentres avec quelqu'un Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu trouves ? Non Il y a quelque chose là Ah oui Mec on donne que des faux indices quand on croise quelqu'un Ah putain Ah putain ça se trouve Oh c'est juste Ok attendez les gars on a trouvé la corde C'est celle-là mais par contre elle va en enfer la corde là Il y a écrit quoi ? Yellow flag Va voir et dis-moi C'est le meilleur rôle que j'aurais voulu avoir aujourd'hui Ca peut que être cette corde donc à mon avis même si ça va loin Bon là je pense qu'en toute façon il est parti en enfer hein Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir mais euh Mais ça peut que être cette corde Bon pendant ce temps là sur l'équipe de Lutti We find the cage, try to find the cage And we go back to mass because we have less time than them Ok Oh le livre let's go Malheureusement les roches sont pas récupérables mais il a dû grimper toute une petite colline Pour ensuite aller se perdre dans la forêt et récupérer ce livre Grâce à cet indice on va certainement pouvoir récupérer notre première émeraude Day 2 on the island Attends il doit y avoir un indice quelque part Ah ouais ça va être tout un truc genre il faut essayer de comprendre et tout euh My name is Luca Blackwine C'est notre capitaine non ? C'est pas lui qui s'appelle comme ça ? Bah c'est ça Y a moyen que si on le redonne Ouais Il va nous donner des émeraudes ouais C'est sûr ouais c'est sûr C'est sûr Eux ils faisaient le bigorneau là Nous on faisait ça et ensuite on se rejoint au masque C'est où le masque ? En plein milieu de la pampa là Du coup on va direct au masque De toute façon j'ai le bouquin Qu'est-ce que j'ai le bouquin ? 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 Y avait deux mecs qui étaient avec nous Le problème c'est qu'ils nous ont volé la carte je crois On le voit là le petit journal dans ton cul ou pas ? Non je pense pas Ok parfait Non non ça va ça se voit pas Y avait une quoi ? T'as été comme ça à 70 degrés Des araignées J'ai pas vu un crocodile BAM J'ai vu le capitaine creuser frénétiquement dans la forêt Madman on nous redit un homme fou Bon c'est vraiment une vidéo maudite Parce que là sur les rushs on a plus le son Mais en gros on a continué de marcher avec Pandaman Pour aller au point de rassemblement avec Lutty et Rudy Sauf que on est tombé sur une gigantesque cage On s'est souvenu qu'il y avait une cage sur la map On a essayé de comprendre comment ça fonctionnait On a voulu du coup faire du poids de l'autre côté Pour faire descendre un énorme coffre Sauf que quand on a regardé dedans On a trouvé que des lingots d'or Aucune émeraude Certainement une équipe qui est déjà passée là avant nous Eric, tu as perdu ma map ? C'est nice ? Oh fuckers ! Oh tu as trouvé la première émeraude ? Oh... C'était là En fait personne sait euh... Même le staff il sait pas Et du coup le masque il est à droite là normalement 100% Ça c'est à dire qu'il trouve des indices c'est ça ? Ah ouais mais y'a vraiment les gens qui ont l'air et tout Ah ! Ils ont tout trouvé là ! Ah ! Pardon ! Mais y'a pas de chemin genre Je crois que c'est le seul endroit où on peut traverser pour aller sur... Wesh ! Nan mais faut arrêter les indices là maintenant Oh mais faut arrêter ça ! La nuit commence à tomber Eh tu sais quoi ! J'ai pas pris la lampe ! La petite plante ici Parce que bon je pense qu'on va bientôt En avoir besoin ! Quoi ? Oh ! Attends c'était posé comme ça là ? Attends mais y'a des gens qui sont passés là Comment ils ont pas vu ça ? Attends mais c'est pas possible en vrai Je la garde ? Je la repose ? J'en fais quoi ? Mais... Wesh ! Climb up from the... Ah ouais ! Il faut essayer de trouver les trucs par rapport... Climb up from the... On a trouvé ça aléatoirement genre Mais c'est une dingue ! Attends mais c'est pas possible ! Et l'où le masque maintenant ? Truc de zanze hein ! Ouais 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 de fou ! Captain 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 ! Oh ! This is yours non ? It's written bring back to you ! It's a joke ! No ! No ! Return to me ! To me, it's you ! And you have something for us ? Yeah ! C'est émeraude mon ref ! Ouais une petite euh... Fais toi pèse quoi ! Ok je sais pas mec Je sais pas je fais genre... Je fais genre j'ai rien ton bruit Je crois qu'on a trouvé un bonus de zanzin là ! That way guys ! Y'a déjà été où ? Y'a déjà été où ? C'est trop ! Chaque personne a déjà fait toutes les activités Nous on passe derrière à chaque fois Mec je pensais on était les outsiders qui avaient tout pété rien du tout ! Non non on est vraiment juste les outsiders Les outsiders ! On est juste les outsiders ! Bon c'est une malédiction dans notre équipe Puisque même du côté de chez Luthier et Rudy Deux fois ils sont arrivés trop tard Sur des endroits avec des trésors Et donc du coup les émeraudes étaient déjà parties ! Nous de notre côté bah on a suivi tellement longtemps Le fameux capitaine Qui nous a emmené à un endroit Grâce à l'indice qu'on avait trouvé ! C'est vraiment une paille médiocre hein ! En fait de base j'aurais dit que ça s'appelle une cuillère Mais euh... Ça a pas l'air d'être euh... Y'a quelque chose ? Un caillou ! Mets toutes tes forces ! C'est avec vraiment... Tu te poses avec une paille quoi ! Nan mais attends ils ont pas creusé à 20 mètres de profondeur ! En vrai ça peut... Ça peut que être là ! Y'a des mecs qui vont passer Ils vont me dire qu'est-ce que c'est ? Vas-y 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 ! Ah non c'est pas un caillou ! Pourtant j'arrive à ressentir le moment où on va être en mode Oh putain c'est là ! Mais euh... Là j'avoue je vois pas là ! Je fais juste des travaux publics hein ! C'est tout ce que je fais là ! Ah ! Oh 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 ! C'est quoi ce bruit ? Ah 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 ! Merci mon roi ! C'est un caillou ! C'est un caillou ! Regarde il est là ! C'est sûr ! C'est sûr ! Attends c'est quoi ça ? Oh si ! Ouah ! Mais ils l'ont mis super ! C'était fait ! C'était fait pour qu'on la trouve ! Ah ouais... Là il... Ça y est il commence à... A somber là ! Oh let's go ! Let's go ! Let's go ! Eh celui-là on l'a mérité là ! Ah mais mec ! Celui-là c'est plus... Attends ! Ah y'a peut-être dedans ! Y'a peut-être dedans ! Vas-y ! Vas-y 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 ! Ok ! Y'a vraiment un suspense de fou là ! Oh non ! Bah y'en a qu'une mais... Bah au moins on en a une mais y'en a... Y'en a une ! Non mais y'en avait dix ! Au moins on en a une ! Allez ! Là franchement là on a tout donné pour... Toute cette quête elle nous a pris quoi ? Au moins trente minutes ? Quarante minutes ? On a pété une pelle ! On a creusé partout ! Bon on a au moins une émeraude ! En vrai c'est mieux que si c'était un truc en mode... Eh ! Allez vous faire foutre ! C'est clair mais y'en a encore qui... Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Bon au final on a pas été si chanceux que ça Puisqu'on a trouvé qu'une seule émeraude du côté de Panda et moi-même... Et Luthi et Rudy en ont trouvé une seule aussi ! Oh wow ! Don't lose it ! Let's go ! La nuit a commencé à tomber sur l'île et il a fallu qu'on rentre... Le résultat est tombé... Et je pense que la personne qui a eu le plus d'émeraudes... C'est Michelle K, une youtubeuse qui a 6 millions d'abonnés... Une youtubeuse américaine qui a eu au total je crois 2 émeraudes... Elle a réussi à trouver 2 émeraudes sur l'île... Et ensuite le lendemain on a repris un nouveau bateau... Pour une nouvelle île... Pour cette fois-ci faire un dernier jeu... Une bataille navale dans la vraie vie... Pour gagner de plus grosses émeraudes... On va sur celui-là ? Oh la 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 d'un grill ! 1. 2. 1. 2. 3. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh, l'outil qui s'élance. Let's go. Je vais te plasher. Les gars, on a retrouvé Rudy. On a retrouvé Rudy. On ne l'avait pas vu depuis hier. Rudy, notre teammate. Regardez, Rudy qui est juste là. Ready. Let's go, on est enfin réunis. On a fait cette partie de bataille navale. Bon, clairement, c'était galère de fou. En vrai, c'est trop drôle parce que déjà, je n'ai pas joué à la bataille navale depuis je ne sais pas combien de temps. Mais là, en plus, en grandeur nature, compliqué de fou. En vrai, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois de retenir les différentes cases sachant que j'ai vraiment une mémoire de poisson. On ne va pas se mentir. En plus, avec les plans de ronde, je pense que c'est drôle pour vous de pouvoir voir les différents déplacements de chacun. Pas d'émeraudes. Pas d'émeraudes. Mais c'est pas grave. Avec Panda, on va se partager l'émeraudes. On a... Ouais, je n'ai pas le somme, quoi. Je n'ai pas le somme. C'est pas grave. C'est pas grave. Après cette bataille navale endiablée, on a passé toute la soirée sur l'île. C'était incroyable. C'était une opportunité de dingue, d'ailleurs. Parce que c'est pas tous les soirs que tu passes vraiment genre une soirée sur l'île comme ça, en mode Ouais, on mange tranquillement. On se fait plaisir. Il y a même le logo Skull & Bones qui a pris feu devant nous. C'était magnifique. C'était incroyable. Je remercie énormément Ubisoft de m'avoir convié à ce voyage et de m'avoir donné l'opportunité de vous faire une vidéo sur tout ça. Parce qu'en vrai, ça change un peu d'habitude. Mais c'est ce que j'aime. Pouvoir vous partager des choses un peu plus naturelles avec vous. Évidemment, durant le voyage, on a pu jouer au jeu le soir à l'hôtel. En dehors de l'OP, c'est le genre de jeu que j'adore. Parce que c'est vraiment les jeux que tu lances comme ça, t'as envie de chill et tout. Et tu pars tranquillement avec ton bateau pour faire ta vie de pirate. Le système de combat naval est absolument trop satisfaisant avec les différents points des bateaux sur lesquels tu dois tirer. Si le jeu vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, il y aura un petit lien en description, évidemment. Donc encore une fois, merci Ubisoft. Merci Skull & Bones. Mesdames et messieurs, c'était Neoxy ou plutôt Neoxouille le pirate et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.